Maintenant, depuis trois ans que les Françaises et les Français, une partie en tout cas, ont commencé à regarder ce que je faisais. On sait très bien que je ne fais pas de langue de bois, on ne me fait pas taire, je dis ce que je pense. Et sur Gérald Darmanin, je dis maintenant la même chose que je le disais il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, quand j'étais secrétaire d'État, chargée de l'égalité femmes-hommes. Mali n'a pas varié là-dessus. J'observe que pour l'affaire que vous évoquez, qui concerne Gérald Darmanin, il y a eu deux non-lieux et un classement sans suite. La justice est passée et donc maintenant, il faut qu'on puisse être dans l'action. L'action du ministère de l'Intérieur, c'est aussi la protection des femmes. Est-ce que vous allez nous surprendre avec cette loi ou est-ce que vous travaillez sur des sujets « habituels » ? Alors notre but, les sujets, vous les connaissez. Je ne veux pas vous dire que vous allez avoir une surprise incroyable puisque vous êtes des personnes... Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de lois sur ces différents sujets. Absolument, mais on observe qu'il y a des sujets sur lesquels il faut bouger davantage puisque la loi n'apporte pas de réponse à l'heure actuelle. Vous en avez cité certains sur les questions de financement provenant de l'étranger par exemple. C'est un sujet, comme vous l'avez dit, récurrent qui est sur la table auquel, à l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse concrète dans la loi. On disait que les lois existent sur les questions de financement. C'est plus compliqué que cela. Donc je crois qu'il est important de le faire. Nous avons depuis trois ans fermé près de 300 lieux qui étaient considérés comme des lieux problématiques. Je parle là de débit de boisson, d'écoles qui prêchaient des valeurs anti-républicaines et qui là avaient une idéologie séparatiste en disant la République, ce n'est pas nous. Nous voulons faire société en marge de la République ou contre la République et l'attaquer. Et ça, c'est la stratégie de lutte contre la radicalisation et de prévention de la radicalisation que nous souhaitons renforcer par cette loi qui donc sera présentée en septembre. Et vous comprendrez que là, en juillet, je ne peux pas vous en donner. Moi, j'ai grandi en cité et d'ailleurs, je l'ai raconté à plusieurs reprises, ce qui m'a engagée dans le féminisme, c'est le fait de constater que ce n'était pas la même chose de sortir dans la rue pour mon père, mon demi-frère, mes copains garçons ou pour ma soeur et moi qui étions adolescentes. Nous, nous devions regarder par où nous allions sortir de la cité. Est-ce qu'il n'y avait pas une bande de mecs qui allait nous empêcher de sortir, nous siffler, nous crier des insultes, voire pire ? Donc effectivement, ça, c'est un combat que j'ai mené. C'est pourquoi, en 2018, j'ai fait voter à l'unanimité une loi contre le harcèlement de rue et la France est le premier pays à verbaliser le harcèlement de rue. Et il y a eu 1280 amendes en quelques mois, mises par la police et par les forces de gendarmerie pour protéger les femmes dans ces quartiers. Mais ça ne suffit pas. Et ça ne suffit évidemment pas. Si ça suffisait, je serais chez moi en train de vous regarder à la télévision en sirotant un cocktail. Si je suis là sur votre plateau télévision, c'est parce qu'il y a encore un combat idéologique et politique à mener. C'est pourquoi, avec Gérald Darmanin, nous étions à la chapelle. Je crois qu'il est important que la République travaille, comme le dit Gérald Darmanin, et que nous affirmions cette volonté de tolérance zéro, elle passe par des renforcements de moyens de police. C'est comme ça qu'on passe de l'objectif général, tolérance zéro, comme l'a dit le président de la République, à concrètement comment le type est arrêté et repéré par les forces de police, et mis en garde à vue, et déféré, etc. Ça passe par cette augmentation de moyens, ça passe par les 2300 véhicules que j'évoquais tout à l'heure. Parce que c'est avec ces moyens-là qu'on va pouvoir avoir des actes et des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada